Bonjour à tous, je suis heureux, je suis un pronostiqueur heureux, puisque ce dimanche j'ai fait gagner l'un d'entre vous, Carlos, que je salue. Il a eu la finesse d'esprit de plonger dans mon pronostic, de prendre notamment mon coup de cœur qui était à Bellecôte à 29 contre 1, de mélanger, il a fait un petit cocktail avec le cheval de Madame Colombo, Belle-Louise Mabon, à 79 contre 1, et il m'a envoyé son ticket gagnant de quintet dans l'ordre. C'est bien tombé, c'est une personne qui a peu de moyens et cette somme va lui permettre de passer un joyeux Noël. Donc en ce mois de décembre, je vais essayer de jouer les Pères Noël, ça tombe bien, ce dimanche je vous ai donné quand même un joli tiercé et surtout ce lundi, un énorme tiercé dans l'ordre. Il fait 1026 euros à lui tout seul, le quartet et le quintet, les gains cumulés, c'est quand même 2019 euros. Et puis, vous l'avez vu ce lundi, avant que je parte sur mardi, c'était toutes mes méthodes à l'arrivée. La première méthode, c'était le fameux jeu de la finale, le 3 que je voyais bien appelait le 13, qui finit 3e, et ce numéro 13, c'était tout simplement des gains d'Ali, le cheval de Madame Colombo. J'avais cassé mon pronostic parce que je ne l'avais pas fait dimanche pour mettre Belle-Louise Mabon. Bien m'en appris parce que Madame Colombo est dans une forme euphorique, elle l'avait donné excellent, c'était facile samedi. Belle-Louise Mabon, c'était très difficile dimanche. Et ce vegan d'Ali, c'était également difficile. Vous avez été quand même des supporters parce que le cheval, au lieu de partir à 40 contre 1, il est parti à 22 contre 1. Il a même fait gagner, il a fait illusion. Et voilà, donc je suis heureux de vous donner le tiercé, quarté, quinté, cordeloup. J'ai bien fait de l'enlever puisque c'est un cheval que j'aime bien, c'est mon chouchou. Mais actuellement, il trotte à côté de ses sabots. Et surtout, encore ce lundi, c'était la méthode. Je vous avais dit, les bijons, il faut les jouer en novembre et décembre. C'est là où ils ont le plus de réussite, ils visent le meeting. Et je vous avais expliqué, la dernière fois, on s'était fait avoir. Un bijon gros favori, c'était le tocard des deux qui était l'arrivée. Et bien ce lundi, pareil, c'était l'as, le favori des bijons. Et c'est mon onze qui m'a donné raison, c'est lui qui a gagné du côté des bijons. Voilà, on ne s'est pas fait avoir parce que je vous avais donné le truc. Voilà, alors ce mardi, on retourne au petit trou à Vincennes. J'espère que la forme va continuer. Et on va mettre, eh bien, Basir nous doit des sous. Déjà, son retour, il s'est planté dans le quintet de ce lundi. Je ne pense pas que JMV va se planter deux fois de suite. Donc, tranquille, je le mets premier avec Dross de Guèze, le onze, qui est un cheval en énorme retard de gain. Logiquement, il vaut bien mieux que cela. Il a raté sa course la dernière fois. Et comme la plupart des Jean-Michel Basir, il sera premier ou distancé. Donc, ce n'est pas une base. La base solide, à mon sens, c'est le treize Dreamer Boy. Il est en énorme retard de gain, lui aussi. C'est un cheval qui est sur la montante. Cette course est très, très facile pour lui. Puis, les deux, on l'a vu avec Belouise Magon, sont en forme. Eh bien, je pense que tous les feux sont au vert. Il va rendre facilement les 25 mètres. Et puis, Dexter des Beaux, le numéro 15, c'est un joli centon de Noël parce que je pense à ce petit village haut-perché de Provence, les beaux de Provence, où il y a des fabriques à centons. Cela sent bon les vacances et cela sent bon Noël. Je vous ai dit que je vais jouer les Pères Noël en ce mois de décembre. Donc, je vais vous trouver de belles cotes, de beaux rapports. Et on a déjà plus de 2000 euros dans nos tirelires en seulement deux jours. Eh bien, Dexter des Beaux, c'est un cheval qui a renoué avec une bonne performance. Et je sais qu'il a été préparé. C'est un Leblanc. Leblanc a bien préparé le meeting. Pour son cheval, c'est une course qu'il ne doit pas rater. Et puis, je vous conseille de faire très attention. C'est la seconde base de la course, au 8 du Goutier. Il est bien placé en tête au premier poteau. L'engagement est visé de longue date. C'est sa course du meeting d'hiver. C'est sa course. Vous pouvez vous appuyer sur lui. Il ne va pas sortir des 5. Alors, peut-être qu'il ne sera pas dans les 3. Mais en tout cas, c'est pratiquement un coup sûr dans les 5. Quoique, les coups sûrs n'ont de valeur qu'avant la course. Parce que les arrivées nous disent chaque fois, nous rappellent chaque fois qu'il n'y a pas de coup sûr aux courses. Eh bien, voilà. On tient là 4, un carré d'ars des chevaux qui devraient se retrouver à l'arrivée. Et puis, je vais mettre quand même, j'ai été chercher un coup de cœur qui a une cote légèrement spéculative. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'être déféré. Et c'est le 3 du Ancta. Il est confié à Eric Raffin. Je me dis que si son entourage va chercher Eric Raffin, c'est qu'ils espèrent que le cheval va faire une grande performance. Et il y a une performance qui me tape dans l'œil. C'est pour ça que je vous le donne en coup de cœur. Regardez bien le 16 octobre au Sable de l'Aune. Il bat Dreamer Boy, le favori de la course, enfin l'un des favoris. Et je peux vous dire que ce jour-là, Dreamer Boy n'a pas réussi à lui rendre 25 mètres. Depuis, il avait confirmé, il était régulier. Puis, patatras, la dernière fois, greigne. Cela s'est mal passé, mais on lui pardonne. Je pense que ce 3 du Ancta va faire quelque chose de bien. Je le sens bien. Et puis, je retourne au poteau des 25 mètres avec le 14-10 du Goutier. Il vient de renouer avec le succès. Le cheval est en forme. Il est à 20 contre 1. Eh bien, c'est tentant. Et puis, oui, vous allez me dire, tiens, et le cheval de Madame Colombo ? Parce qu'on l'attend, on l'attend, on l'attend. Ben oui, je sais que vous l'attendez. Eh bien, dans ce premier temps, je lui passe le journal. Et en une fraction de seconde, elle m'a dit, charme créole. Et puis après, elle s'est reprise tout de suite. Elle me dit, ah non, 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 mais je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Il y a Darwin, la mésange, le numéro 6. Et puis, elle regarde. Ah, elle va sur une victoire. Waouh ! Eh bien, elle m'a dit, Jean-Marc, tu mets la mésange. Parce qu'elle va finir à l'arrivée. La mésange, elle va s'envoler dans la dernière ligne droite à 30 contre 1. Et oui, et moi, je me suis plongé dans son papier. C'est vrai qu'elle avait déçu. Elle avait montré ses limites. Et puis, dernièrement, elle a démontré son talent. Elle a gagné en province avec autorité. Et même si, parfois, elle est un peu souffreteuse, je pense qu'elle pourrait confirmer et permettre à Mme Colombo de faire un joli coup de 4. La mésange, moi, je la sens bien. Cuit, cuit, cuit. J'espère qu'on ne sera pas cuit, cuit, cuit sur le poteau. Et qu'elle non plus ne sera pas cuit, cuit, cuit sur le poteau. Voilà, Mme Colombo. C'est ce côté, pour ceux qui me découvrent, Mme Colombo, c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout. C'est ma compagne qui ne connaît rien du tout aux courses. Et justement, cette petite piqûre d'illogisme que je glisse dans ma sélection, parce que quand on est cartésien comme moi, qu'on coupe les chevaux et les papiers en quatre, qu'on fait super bien le papier, on tombe tous sur le même résultat de pronostic. Alors que je vous incite à aller voir dans votre entourage, à prendre votre journal et à dire à quelqu'un qui ne connaît pas, tiens, est-ce qu'il y a un cheval qui te plaît ? Et c'est cette personne-là qui ne connaît rien aux courses, qui va découvrir et qui va vous donner un numéro comme ça, en complet hasard ou sur le nom d'un cheval, et bien c'est cette personne qui va vous permettre de toucher un gros rappeur. Voilà. C'est une méthode. Et c'est pour ça que j'infiltre souvent dans ma sélection ce coup de folie de Madame Colombo. Et avec bonheur. Cela a rapporté 2000 euros d'écouter Madame Colombo ce lundi. Et puis je termine avec Domingo Della, le numéro 2. J'ai longuement hésité entre lui et le numéro 1. Et puis comme Domingo vient de se balader ou croiser la roche pendant que Doranique Photo, le numéro 1, ne finissait que septième, j'ai pris cette ligne. Je me suis dit, Jean-Marc, pour faire ton choix, et bien tu écoutes cette ligne et tu mets le 2, Domingo Della. Voilà. Quand j'entends mes confrères, alors là il faut que je cite quand même sur un cheval que je ne vois pas du tout. Et c'est intéressant, écoutez bien. Vous allez, écoutez bien. Mardi, il découvre un engagement sur mesure à la limite du recul. Il a déjà réussi sur la grande piste et sera déféré des 4 pieds. C'est un bon outsider. C'est un bon outsider. On parle bien, mes confrères, de Cachou des Puys. Cachou des Puys. Excusez-moi, Cachou des Puys, déféré à Cluny le 29 septembre, il ne fait pas grand-chose. Il ne fait rien du tout. Et faire une bulle à Cluny, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon signe. Après, il est deuxième à Moulin, ça ne m'emballe pas. Et là, il est sixième à Lyon de la Soie, cela ne m'emballe pas. Voilà. Je ne pense pas qu'il ait la pointure de la grande piste de Vincennes. Sinon, il aurait figuré à l'arrivée à Cluny. Voilà. Vous m'avez compris. Il y a un petit cheval à la rigure. Normalement, le 4 de Django des Îles, son entraîneur n'y croit pas trop. Le cheval n'est pas prêt. Alors, je le mets en cheval à rigure. Bonne chance et faites la bise au caissier de la part de Madame Colombo.